Sonia De Villers, nous sommes en 2022 et votre invitée donne ses prévisions météo pour 2050. Bonjour Evelyne Délia, l'autre grande gagnante de l'accord TF1 Canal+, car vous êtes la chef de service météo de TF1. L'histoire de ces bulletins météo de 2050 démarre en 2014 avec la COP 20 à l'époque. La COP 21 de Paris, qui a eu lieu en 2015 et à l'époque, donc en 2014, un petit peu pour précéder cette COP, l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, avait demandé à un présentateur météo de chaque pays du monde entier de faire un bulletin, donc une projection de ce que pourrait être notre météo en août 2050. Et donc ça, ça avait été fait très sérieusement avec évidemment les climatologues de Météo France, puisqu'il y a un service climatologique à Météo France. Et donc ces projections, on avait déjà quand même pas mal de températures de 40 degrés, parfois dépassées, 43 à Nîmes à l'époque, ce qui était prévu donc pour 2050. Et je sais que moi, ça m'avait un peu affolée. Mais pas que vous, Evelyne Délia, ça avait horrifié la presse. Quel avait été le titre de France Dimanche, le lendemain de ce bulletin météo pour 2050 ? C'était... Ah oui, alors effectivement, non mais France Dimanche avait dit, Evelyne Délia lutte contre la mort. Contre la mort, mais contre la mort ! Voilà, lutte contre la mort. Et puis après, dans l'article, c'était lutte contre la mort de la planète, bien évidemment. Ça, c'était un titre « accrocheur », entre guillemets. Mais ce qui est important, c'est de voir l'évolution, puisqu'il y a quelques temps de cela, quelques semaines, j'ai appelé Météo France. Je leur ai dit, bon, vous continuez à faire vos projections pour 2050 ? Oui, je suppose que ce ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes avec tout ce que l'on a vécu depuis 2014, 2015. Eh bien, rebelote le bulletin de 2050. Alors, sans faire de catastrophisme, on va observer la différence de ces deux cartes en huit ans. Parfois, peu de différence. Par exemple, à Reims, on passe de 41 à 43 degrés. Un peu plus pour Bordeaux, par exemple, de 40 à 45. Mais c'est sur le nord-ouest où l'on a une différence d'une dizaine de degrés. Voilà, il a fallu le réactualiser, ce bulletin de 2050. Et c'est pire que dans les prévisions de 2014. Absolument, parce que, justement, 10 degrés de différence dans ces projections, on se dit, c'est pas possible, c'est exagéré. Or, cet été, en Bretagne, les 40 degrés ont été atteints. 42 à Nîmes. Là, il est prévu 48 degrés. Alors, attention, ces températures, c'est en cas de forte canicule. C'est pas, vous aurez de ça tous les jours au mois d'août en 2050. Non, pas du tout. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. En cas de forte canicule, comme nous connaissons pratiquement maintenant tous les ans, voilà les températures prévues. 48 degrés à Nîmes de prévu. Il faut savoir qu'en juin 2019, on a eu 46 degrés à Vérargues dans l'Hérault. 42 degrés 6 en juillet 2019 à Paris. Ça, ce sont des records absolus. Il n'avait jamais fait aussi chaud à Paris. Et ça, il faut savoir que ce sont toujours des températures prévues à l'abri, et non pas en plein soleil. Donc, voilà cette projection qui, évidemment, est une façon de sonner l'alarme, de donner l'alerte. Évidemment, ça fait une séquence médiatique qui buzz énormément, qui est reprise partout sur les réseaux sociaux. En attendant, c'est votre lot quotidien à la météo. C'est votre lot quotidien. C'est-à-dire que là, on sort d'un automne absolument ébouriffant. Vous venez en plateau, comme vous le faites depuis maintenant une quinzaine d'années, vous venez en plateau dans les JT de TF1 pour dire qu'il n'a jamais fait aussi chaud la nuit, par exemple. Absolument. On bat des records, non seulement pour les températures maximales de la journée, mais la nuit aussi. C'est-à-dire que le mois d'octobre de cette année a été le plus chaud jamais enregistré. Nous avons eu neuf mois consécutifs. Il n'y a que le mois de janvier, ça a été parfois un peu frais. Neuf mois consécutifs avec une moyenne de température supérieure à la normale. Donc ça veut dire qu'on a des périodes de canicule ou de forte chaleur de plus en plus précoces. On en a eu en juin, on a eu 33 jours de canicule. Cette année, des cartes de vigilance avec des vigilances rouges, canicule justement pour la Bretagne avec 40 degrés. La Bretagne, absolument. On vit des choses que l'on n'a jamais vécues et qui, de plus, s'accentuent d'année en année. Alors quel chemin parcouru ? Quel chemin parcouru pour vous, Evelyne Delia ? Parce que ça fait presque 20 ans que vous intégrez ce qu'on appelle le climat à la météo. Et ce n'est pas la même chose, la climatologie et la météorologie. Ça fait presque 20 ans que vous le faites. Et évidemment, le public a beaucoup changé. C'est vrai, le public a beaucoup changé. Vous n'êtes plus entendus, vous n'êtes plus perçus, vous n'êtes plus regardés de la même manière aujourd'hui. Par exemple, parlons des cartes et des mots que vous utilisez. Parce qu'il y a le poids de mots et puis il y a le choc des images. Le choc des photos, des images. Vigilance rouge. J'ai vu des sites météo qui réfléchissent à une nouvelle couleur pour aller au-delà du rouge. Éventuellement, du noir, par exemple. Alors, les vigilances, il faut savoir que c'est Météo France. Oui, mais vous, vous réfléchissez énormément à comment figurer à l'antenne toutes les menaces météorologiques. Les tempêtes, les fronts, les dépressions, les chaleurs, les fortes chaleurs, les très fortes chaleurs. Du noir, ça veut dire qu'on serait à 45 degrés en Bretagne. Bon, on n'en est pas là. L'important, c'est de prendre conscience de cette évolution. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est vrai que moi, j'ai démarré, j'ai commencé à parler des problèmes de réchauffement climatique en 2003. Ça va faire 20 ans. Lorsque, lors d'un forum, on a tous les ans un forum international de la météo avec les présentateurs du monde entier. Cette année-là, c'était à Zagreb. Et des scientifiques nous ont fait un colloque, une réunion en nous disant, regardez les deux courbes, le CO2, le fameux CO2 et les courbes de température. Et on voyait une remontée à partir des années d'industrialisation, mais surtout à partir des années 80, une remontée exponentielle de ces deux courbes parallèles en plus. Donc là, il y a eu une prise de conscience où je me suis dit, il faut peut-être que j'en parle parce que personne n'en parlait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très compliqué parce qu'on parlait à l'époque d'un degré et demi, voire deux degrés. Ce qui ne signifiait à l'époque rien pour personne. Voilà, c'est-à-dire que quand dans un bulletin météo, je leur disais, demain, vous allez avoir trois ou quatre degrés de plus qu'aujourd'hui, ce qui se produit souvent même en ce moment, et qu'en sentant les températures allaient augmenter d'un degré et demi ou deux, on me disait, mais attendez, ça ne veut rien dire. Et ça, ça a été très compliqué, petit à petit, à prendre conscience de ça. Votre parti pris, Evelyne Délia, ça a été jamais culpabilisé, jamais faire peur, jamais faire peur. Mais parce qu'on voit bien ce que ça a donné dans France Dimanche, Evelyne Délia lutte contre la mort. En fait, c'était la mort de la planète. Non, mais c'était d'avoir toujours une attitude positive, parce qu'il y a toujours un côté positif à ressortir de ce que l'on vit. Moi, je suis un petit peu comme ça, d'abord ne pas culpabiliser. Et puis, il y a le côté positif. Quand vous chauffez un degré en moins, c'est certes 7% d'économie d'énergie. C'est bon aussi pour le porte-monnaie. Ça n'est pas bon que pour la planète. Ça, ce sont tous ces bons gestes et ces petits gestes du quotidien que vous avez petit à petit intégrés à la météo. Voilà, exactement. Vous avez été très pionnière avec ça. J'avais été pionnière avec ça. J'avais beaucoup travaillé avec l'ADEME. Et là, maintenant, nous le refaisons. On a une rubrique à la rédaction de TF1 qui s'appelle Notre planète. Donc, on en parle énormément dans les journaux, le 13h, le 20h et aussi dans nos bulletins, Notre planète, avec de bonnes informations. Et surtout, cette semaine avec la COP27 qui commence. Évidemment. Mais ça tient encore. C'est-à-dire que vous avez des confrères aujourd'hui qui n'hésitent plus à regarder le téléspectateur droit dans les yeux et dire « La France va cramer ». Maintenant, ça suffit. La France va cramer. On arrête d'être optimiste. On arrête d'être gentil et souriant. On y va. On y va frontalement. Mais on peut y aller en étant... Mais ce n'est pas d'être gentil. C'est d'être conscient et de voir ce que chacun d'entre nous peut faire. C'est tout. Et ça n'est pas une catastrophe. On ne va pas revenir à la lampe à pétrole. Il n'en est pas question. Mais c'est de vivre autrement, différemment et positivement. Et c'est ça qui est important. Mais au contraire, c'est du bonheur, je trouve. Mais c'est vrai. Parce que finalement, ne serait-ce que la façon dont on parle beaucoup du bio, c'est peut-être une route parallèle. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a envie de revenir à des choses plus véridiques, plus authentiques. Et ce sera aussi une façon de consommer et de voir les choses différemment. Et de consommer chez soi aussi différemment. Alors c'est vrai qu'en plus, avec l'augmentation du prix de l'énergie, tout ça, ça s'imbrique un peu en ce moment à une période où on a des chemins qui finalement se croisent. Et il faut voir ce que l'on peut faire tous ensemble. Evelyne Délia est mon invitée, chef du service météo de TF1. Et puis évidemment, grande figure de la télévision. Grande figure de la télévision. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de figures de la télévision que toutes les générations connaissent et reconnaissent. On écoute François Zardy en 67. Vous, en 67, vous êtes sur le point d'entrer à l'ORTF. Vous allez devenir spikrine. Oui, tout à fait. Spikrine. Spikrine. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Mais ça dit quelque chose de formidable aussi. Ça dit que vous avez commencé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des rôles qu'on ne donnerait plus à des femmes. Parce qu'on les trouverait trop potiges, trop décoratives, pas assez actives, etc. Que vous allez devenir ce qu'on a appelé une Miss Météo. Mais ce terme, en fait, quand on y réfléchit aujourd'hui, est épouvantable. Miss Météo. Alors, justement, on parlait de Canal tout à l'heure. Les Miss Météo, c'était peut-être un petit peu Canal. C'était un peu Canal. Parce que c'était ça. Et après, il y avait la météo, les présentateurs et les présentatrices météo. Et puis, il y avait sur une autre chaîne, les Miss Météo qui venaient faire un petit peu. Mais ça, c'était autre chose. C'était du spectacle. Alors que nous, c'est de l'information. C'est de l'information. Et je ne me suis jamais sentie Miss Météo. Non, ça, je comprends très bien. Mais c'est de l'information. Et en même temps, il y a quelque chose de très important qui s'est passé dans les années 70 à la télévision française. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des ingénieurs prévisionnistes qui venaient à la télévision gribouiller des cartes avec leur collier de barbe de manière extrêmement... Et petit à petit, on a pris des gens qui n'étaient pas des ingénieurs. Et vous faites partie de cette génération qui a contribué à faire de la météo quand même un spectacle à la télévision. Alors, oui et non, parce qu'on le fait de façon très sérieuse. Bien sûr. Et effectivement, je ne suis pas météorologue. En revanche, avant de commencer, j'ai fait un mois de stage à Météo France pour comprendre évidemment les rudiments, pour savoir de quoi je parlais. Donc, on a des cartes, ce qu'on appelle les cartes de surface, qui sont des cartes professionnelles très pointues. Je suis incapable de les faire, de faire des prévisions. En revanche, je sais très bien les lire. Ça peut être du chinois pour certains. Pour moi, je comprends très bien. Je peux vous dire, voilà ce qui va se passer, etc. Donc, ça, c'est le plus important. Parce qu'un bulletin météo, c'est un tout. C'est l'information, c'est la qualité. Ce n'est pas très long un bulletin météo. C'est deux minutes. On parle de la France entière, qui a des climats extrêmement, des météos très différents, entre le nord, le sud, la montagne et tout. Donc, bon, à la télévision, par rapport à la radio, ce qui est important, c'est qu'on a l'image. Donc, évidemment, si je ne parle pas, si c'est du plein soleil dans le sud-est et que je ne le dis pas, ça se voit, c'est évident. Si je n'ai pas le temps forcément de le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ailleurs. Mais un bulletin météo, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est la qualité de l'information, c'est le contact que l'on a aussi avec le téléspectateur. Et ça, c'est hyper important. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment vous faites pour parler à une caméra ? Et c'est amusant parce que j'y ai jamais pensé et j'oublie la caméra. J'ai l'impression que je dialogue, voilà, et que je leur raconte une histoire, mais qui est importante pour eux. parce que c'est ou le lendemain ce qu'ils vont faire, comment habiller les enfants, etc., ou le week-end. Et souvent, je dis d'ailleurs, on a une responsabilité économique parce que souvent, les hôteliers, toute la restauration me dit, vous savez, en milieu de semaine, les gens appellent pour retenir ou annuler pour le week-end en fonction du temps que vous prévoyez. Vous racontez une histoire tous les jours et c'est une sorte de feuilleton parce que vous donnez rendez-vous le lendemain, évidemment. Et les mots de cette histoire, le vocabulaire que vous utilisez a énormément changé. Il suffit de regarder des bulletins d'il y a 20 ou 30 ans et c'est flagrant. Écoutez ça, ça va évidemment vous rappeler des souvenirs. On est en 1999. Au moins 33 morts, 2 disparus, des dizaines de blessés et des dégâts considérables. Jamais une tempête n'avait provoqué un tel chaos. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le cauchemar de ce week-end, Météo France annonce donc, je vous le disais tout à l'heure dans le journal, une nouvelle tempête pour cette nuit. Le rapport des Français à la météo a changé en 1999 ? Oui, ces fameuses tempêtes des 26 et 27 décembre 1999, c'est surtout la réflexion qui a changé à Météo France. Parce qu'on s'est aperçu qu'en France, enfin métropolitaine, on n'avait pas la culture du risque. Les vigilances existaient en Guadeloupe, en Martinique à cause des cyclones. En revanche, je me souviens que l'anémomètre en haut de la tour Eiffel s'était cassé à 220 km heure. Donc c'était un peu moins évidemment au ras du sol à Paris, mais c'était quelque chose d'impressionnant. Le parc de Versailles complètement dévasté. On n'avait jamais vécu ça. Et donc, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas la culture du risque et c'est de là que sont nées les cartes de vigilance. Donc ça a été un tournant énorme. J'ai d'ailleurs beaucoup travaillé avec Météo France en tant que média pour savoir comment interpréter cette vigilance et alerter. Les Américains, ils ont ça, ils ont cette culture du risque beaucoup plus ancienne que le public français. Parce que les Américains ont été pionniers et dans l'invention de la météo à la télévision et aussi dans toutes ces innovations. Oui. Et puis les Américains, il faut dire qu'ils ont un territoire énorme, très différent d'une autre. Et que les tornades, nous, en commençant d'avoir de plus en plus, eux, ils en avaient déjà. Donc, ils avaient déjà des phénomènes extrêmement violents que l'on n'avait pas forcément encore de cette ampleur à cette époque. Moi, j'ai beaucoup de collègues américains. On se connaît bien puisqu'on se voit tous les ans dans le forum de la météo. Et c'est vrai que l'on compare la façon dont on travaille. Et c'est très important. Et ce sont des... C'est pareil, on parlait tout à l'heure de notre métier de Miss Météo, etc. Ce sont des journalistes, mais qui sont là depuis des années et des années. C'est-à-dire que c'est une carrière très importante. Ce n'est pas on vient faire de la météo, histoire de faire de la météo et de repartir. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, évidemment, quand je parlais du vocabulaire, du choix des mots, les mots ont changé. On a l'impression que vous vous adressez à un public beaucoup plus aguerri qu'il y a 40 ans. Même d'un point de vue technique, il y a tout un vocabulaire, tout un jargon météorologique. En réalité, il y a 40 ans, on ne l'utilisait pas tellement à la télé. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Alors, oui et non. Parce que de parler d'un talveg, pour les gens, ça ne veut rien dire. Donc, c'est plutôt de leur expliquer le pourquoi du comment. Donc, c'est ça qui est important aussi. Mais c'est vrai que les gens ont envie de savoir pourquoi ça se passe. Et parce qu'on est de plus en plus frappés, touchés, conscients de l'importance et de la violence de ces phénomènes. Evelyne Delia, vous avez ce lien avec le public que vous racontez depuis le début de l'émission. Cette histoire, ce rendez-vous, etc. Vous avez été, durant tout le mois d'octobre, l'ambassadrice d'Octobre Rose. Ça aussi, c'est une histoire très belle. C'est-à-dire que vous-même, vous avez été victime d'un cancer du sein. Vous avez été très discrète à l'époque. Et puis, vous avez publié un communiqué de presse pour dire « je vais revenir ». Et à la fin du communiqué de presse, il y avait marqué « je vous embrasse ». Mais oui, parce que je trouvais que il fallait… Enfin, c'est la vie privée. Moi, j'ai toujours fait une coupure, une session entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, je disais « c'est personnel ». Et puis, je ne vais pas embêter les gens, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu dur, un peu violent. Et les téléspectateurs voulaient savoir pourquoi je n'étais plus là. Donc, avec TF1, on a dit « bon, il faut faire un communiqué ». Et c'est vrai que c'était, pour moi, c'est une partie de la guérison aussi, de se dire. Et puis, je suis revenue rapidement à l'antenne aussi, après. Et si j'ai participé à Octobre Rose et pour Ruben Rose, c'est parce que j'ai entendu des médecins, des professeurs dire « il est important que des gens qui ont une certaine notoriété en parlent, parce que ça aide énormément, surtout pour le diagnostic, la prévention. » Le dépistage. Le dépistage, et c'est pour ça que j'y suis vraiment allée de tout cœur. Merci beaucoup, Evelyne Delia, d'avoir été mon invitée ce matin. Et merci, Sonia De Villers. Dans un instant totémique, Rebecca Manzoni.